7h55, Philippe, notre invité Marine Le Pen, est donc resté pour votre chronique. Toujours démarrer par la Marseillaise, ça permet à l'invité de se projeter. Pour à part si tu le passes à l'autre Marine, Marine Tandelier, là elle saura que tu te fous de sa gueule. Bonjour Marine, le RN est à 31-32, on ne sait même plus, l'intention de vote, la campagne s'arrête à minuit. En foot, Cyprien, 31% à 48, ça correspond à 3-0 à la 88ème. Donc je conseille de jouer à l'italienne, on garde le ballon à 3 avec Jordan, avec Sébastien Chenu et Marine. Voilà Marine, Jordan, passe à Jordan, passe à Chenu, on laisse Thierry Mariani sur le banc parce qu'il n'est jamais à l'abri de dire une connerie. Donc tout le monde en défense, tout le monde en défense, on conserve le résultat. Alors Marine, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu nous voir, mais entre temps, on a reçu 17 fois le gommel à Jordan. Il n'a rien à dire, il est bien élevé, il vient nous voir avant d'aller à Basic Fit. Il est poli, on l'a connu, il était à coût, il était à 10-12%, là il est à 31%, ça grandit trop vite à cet âge-là les gommards. Moi Philippe, vous êtes venu avec Roméo, votre chat, selon vous Philippe, le chat est-il de droite ? Le chien est de gauche, le chien est de gauche. Amandine, vous avez un golden retriever, il est gentil, il est couillon, il aime tout le monde, il est très mauvais gardien, il n'y a pas de frontière. Donc le chien est résolument de gauche, Buxman, d'une gauche modérée. Le chat, lui, est territorial, individualiste, il ne partage pas ses croquettes, il est définitivement de droite, dur, et il perd ses poils, regardez, un peu comme Éric Ciotti. Et il est court sur pattes, encore comme Éric Ciotti, la patte est courte, la patte est courte. La démonstration est parfaite. Et on préfère caresser Roméo qu'Éric Ciotti, bien sûr. Alors vous m'avez dit que vous trouvez notre invité, que notre invité, vous la trouvez sereine, détendue. Sereine, détendue, vu les sondages, je le prouve avec un extrait des répétitions du dernier meeting de Jordan, de Thibaut Incheb de la droite dure, écoutez. Jordan ! Jordan ! Est-ce que tu veux m'épouser ? À la patrie, ça rappelle la période bruelle. C'était Marine qu'on entendait charler Jordan. Alors elle est de bonne humeur, alors qu'elle a regardé les commémorations avec Macron. Derrière, vous avez tapé l'interview avec Macron, elle s'est tapé un téléton de Macron. Vous savez qu'on n'aime pas quelqu'un ? 18h, ça fait beaucoup. Elle a quand même le sourire. Alors je vous le trouve dur quand même avec le président, parce qu'il a déclaré quand même, il n'y a pas longtemps, il a dit, je ne cherche pas à être aimé. Et là, je peux dire, objectif réussi quand même. Là, là, oui, mais un chef s'est fait pour cheffer. Alors l'ERN a provoqué la colère de la gendarmerie en mettant sur ses affiches gendarmes en photo de dos avec écrit, je suis gendarme, moi je vote RN. Je suis gendarme, je vote RN, ça sonne bien, ça sonne bien, ça sonne bien, ça sonne bien. Alors, c'est vrai qu'à la gendarmerie, ils ne sont pas contents, ils ont dit pas d'amalgam, il y a Jean-Louis et Christian quand même qui votent aux reconquêtes, et c'est pas bien de nous amalgammer. On aime bien Mario, on n'a pas lu le programme, on aime bien Mario Maréchal. Alors, y a-t-il des gendarmes RN ? Ah, c'est possible, parce que la droite c'est l'autorité, partant de ce principe, il y a peut-être des gendarmes écolos qui se foutent du trafic de drogue et de la prostitution, mais qui ne supportent pas qu'on fasse du mal à la nature, c'est possible. Excusez-moi, c'est vous qui avez roulé sur les bégoniens avec une voiture volée ? Alors la voiture volée, ça passe encore, mais là me faire aplatir le bégonia, c'est niette ! J'y crois pas, je sens pas le gendarme écolo. Cette semaine, CNews est devenue la première chaîne Info de France devant BFM TV. Oui, alors, c'est comme les gendarmeries, il est possible que sur place, on vous aime bien. Ils sont bienveillants à CNews avec Jordan Bardella, ils ont même une certaine tendresse. Ils sont fans, on va dire la vérité, ils sont fans. Alors, au RN, on a accueilli la nouvelle de la première passe de CNews avec Flegm, avec Recul. Jordan a tombé la chemise, Louis Alliou a twerqué avec Sébastien Chenu. Bon, David Racheline, bon, il a mis sa cravate sur sa tête, il a fait un shot de vodka, enfin une journée normale. Et il a fait une chenille avec l'or la valette. Pascal Praud, c'est Jimmy Kimmel maintenant. À RTL, il y aura bientôt une plaque en or, avec ici à travailler, Pascal Praud, de 2001 à 2003. Comme une Mezouza, il faudra l'embrasser en arrivant. Alors, c'est quand même pas dur de buzzer Yves Amandine, voilà, faites un effort. Donc, derrière CNews, il y a quoi ? Il y a BFM TV ? Enfin, Duhamel TV, avec Benjamin Duhamel, le petit jeune, Alain Duhamel, le grand-père, Jennifer Duhamel, la sagère, et Yuki Duhamel, le malinois, qui se balade souvent dans la rédac. On en reste là. Elle y a tout à l'heure. Faites attention, si vous voyez votre chat, j'en suis malade pour lui. Non, il va bien, regarde. Bonne journée Marine Le Pen. Ce matin, il est 8h. Salut, c'est David Guetta. Ben non, c'est Philippe Cavrivière. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de RTL. Il y a plein de choses. Il y a de l'humour. Il n'y a pas que de l'humour. Il y a aussi Alec Vizorek. Voilà, à vous de découvrir. Il y a de l'humour.